Nos meilleurs artistes régionaux sont avec nous, on prend de leurs nouvelles et en duplex depuis Besançon, on va les retrouver Marion Roque qui est auteure, compositrice, interprète. Juste avant de parler avec Marion, on va écouter un petit extrait de ce qu'elle fait, ça s'appelle « Essentiel » et c'est pour vous parce que la culture c'est essentiel en tentant de crise. Je vois des gens qui chialent en fermant leur boutique, je vois l'élite qui flambe et cette crise c'est bien pratique. Je vois qu'il y a tout qui fout le camp, va pour l'espoir et puis ta mère, il a dit quoi ? Qu'on est en guerre, en plus il pleut, je suis en colère. Marion Roque, la culture c'est vraiment essentiel en temps de crise, au-delà de la chanson, c'est ce que ça traduit. Oui, oui, je crois, j'espère en tout cas. Vous, à 15 ans, vous avez eu un déclic avec une guitare, racontez-moi comment ça s'est passé. Alors, le déclic c'était l'écriture surtout. J'ai commencé avec l'écriture dans un cahier, j'écrivais depuis que j'étais toute petite. Et puis à 15 ans, j'ai commencé la guitare et je ne l'ai plus quittée. Et voilà, j'ai écrit mes premières chansons et puis ça a été très progressif. Oui, alors Marion, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous étiez éducatrice spécialisée. Et puis en 2015, vous arrêtez tout et vous vous lancez dans l'aventure musicale. Pourquoi ? C'est ça, oui. En fait, j'ai suivi un cursus. Moi, je ne savais pas forcément que je pouvais vivre de mes chansons, que je pouvais avoir cette chance. Alors, j'ai suivi un cursus à peu près scolaire, donc le bac et puis ensuite une formation des Duxp. Et puis j'y ai été embauchée, j'ai travaillé en tant qu'Eduxp dans des foyers, dans des IME, dans différentes structures. Mais par contre, je n'ai jamais lâché ma guitare et mes chansons. J'ai toujours fait des petits concerts par-ci, par-là et jusqu'à ce que j'en ai suffisamment pour... Non, surtout jusqu'à ce que je rencontre des autres artistes, des intermittents. Et ça, c'était en 2015. Et je me suis dit, moi, peut-être que je pourrais aussi essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que Marion Roque est visionnaire, parce que vous avez fait une chanson avant la crise. On va écouter un petit extrait, ça s'appelle « Les mille pieuvres ». C'est un hommage aux soignants. Écoutez. Comme une pieuvre fait battre tes mille coups, tes mille cœurs, un pour ses gens, un pour tes gosses. Et puis un pour tes heures, mais l'un et l'autre, ne se détache pas. Quand un être succombe, c'est un bout de toi qui s'en va. Et toi que t'es là, des fois même t'en rigoles. Tu te fous de tes larmes et tu bâtifoles. C'est pas ton sein, à toi qui te rend folle. C'est qu'il te manque tes bras pour bien penser. Veillez, les âmes blessées et volent pour pleure. Dans les couloirs, éris jusqu'aux larmes. Et donne à court, sans rien en retour. Prête-nous ton âme. On est en janvier 2020. Un hommage aux patients, un hommage aux soignants surtout, Marion. Oui, au départ, c'est une idée qui m'est venue, une envie qui m'est venue en 2016, quand j'ai accompagné ma grand-mère dans sa maladie à l'hôpital. Et c'est vraiment là que j'y ai pensé. Parce que j'ai eu tout le loisir de les observer, en fait, et agir et s'agiter. J'ai trouvé que c'était incroyable et j'avais envie d'écrire quelque chose pour ces personnes-là. Et puis c'est arrivé en janvier 2020, sans que je puisse imaginer la suite, en fait. Alors normalement, c'était votre année en 2021, avec une tournée en France, c'est hors de nos frontières. Ça vous a aussi permis d'écrire d'autres chansons. On va écouter un autre extrait, un dernier extrait. Là, c'est en février 2021. Ça s'appelle « Ça va ». C'est un qui crie le plus fort, c'est un qui flanche le dernier. C'est un qui juge le décor, plus personne n'écoute personne. J'ai peur que les brouillards m'engloutissent, qu'ils fassent de moi un fantôme. Ça fait trop de jours que j'ai pas ri. J'ai peur de devenir une ellipse, j'ai perdu le sens. Je tente, je ne supporte plus les liens factices. Mais ça va, 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 ça va. Comment ça va pour vous, Marion Roch, en 2021 ? Ça va. Non, c'est bon, c'est pas simple. De toute façon, c'est simple pour personne. Donc, voilà, moi j'ai de la chance, j'ai encore mes chansons. J'arrive à créer plein de choses. Donc, en vrai, je prépare la suite. Et ça, c'est déjà bien, je pense. L'avenir, c'est plein de concerts, de voyages, dès la sortie de crise. Vous allez franchir les frontières, partir pour la tournée qui était prévue. Il y avait le Mexique, la Colombie, la Belgique, la Suisse. Voilà, on n'en a pas conscience. Mais on se dira, tiens, dans quelques mois, dans quelques années, et je vous le souhaite. Ah oui, Marion Roch, mais oui, je l'avais vu sur France 3, Bourgogne-Franche-Comté un matin, là, chez le garçon avec la veste bleue. C'est ça, c'est vous. C'est vous, vous êtes aux portes de Besançon, à Pierrefontaine-les-Varans, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est là-bas que j'habite, c'est mon village. Bon, vous allez saluer de notre part les Pétrifontains et les Pétrifontaines. Et puis, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était Cour mais Intense, une pépite musicale de la région, auteure, compositrice et interprète à retrouver sur les réseaux sociaux et les écrans connectés, ainsi que sur les plateformes musicales. Elle s'appelle Marion Roch. C'est parti.